C'est une journée de mardi 7 septembre très chargée pour le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo à Ankara dans le cadre de sa visite officielle en Turquie. Une matinée ensoleillée sous une température de fraîcheur qui a conduit la délégation de la République démocratique du Congo au musée d'Atatürk et de la guerre de l'indépendance, site se trouvant en plein cœur de la ville d'Ankara. Le cortège arpente silencieusement les rues de cette belle ville jusqu'à l'esplanade de ce grand palais qui abrite le musée et le mausolée du père de l'indépendance turc. Ici, le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo reçoit les honneurs de l'officier de l'armée turque en charge du commandement du mausolée. Après quelques explications sur le site, le président de la République et sa suite entament une longue procession sur le sentier carrelé, appelé la marche des lions à côté d'une belle verdure connue ici sous le nom de la forêt de la paix, un endroit qui rappelle la nouvelle Turquie, celle moderne créée par Mustafa Kemal, affectueusement appelé Atatürk, le père de l'indépendance de la Turquie. C'est un silence cérémonial qui règne sur le sentier où l'on pouvait entendre à peine les sons des talons des marcheurs. Cap vers la première section du musée, située entre les tours de la lutte nationale et de la révolution, où sont gardés et exposés les effets personnels d'Atatürk. Un site qui en dit long sur la longue révolution menée par Mustafa Kemal, icône incontestable de la mémoire turque. Sur cette immense et impressionnante œuvre architecturale, l'on aperçoit à première vue des écrits géants en langue turque de son père fondateur qui sont en fait un message, un appel à la conscience et au patriotisme adressés en son temps aux générations futures. C'est au bout de cette muraille que se trouve la gigantesque pierre en marbre au motif marrant où repose depuis 1938 le célèbre Kemal Mustafa d'heureuse mémoire. Moment solennel où le chef de l'État Félix Antisekedi Tulumbo s'incline devant sa tombe pour honorer la mémoire de celui qui aura payé de sa vie pour faire de l'ancien Empire ottomane un État moderne, laïque et ouvert au monde. Le président de la République y dépose sa couronne de fleurs sous le son de la fanfare exécuté par la garde républicaine turque. Après la photo souvenir prise devant le bloc du monument, le chef de l'État a clôturé la première partie de sa journée à Ankara par la signature du livre d'honneur dans la grande salle de la Tour du Pacte avant de reprendre la route de sa résidence. L'on retiendra pour l'essentiel que Mustafa Kemal, né en 1881 à Thessalonique, actuelle Grèce, est l'homme qui s'était illustré vers les années 1915 dans la contre-offensive germano-turque qui a donné naissance au traité de Lusanne, document qui a par la suite redessiné les frontières de la Turquie en 1923.